Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Émilie, je suis membre de la pastorale des jeunes et des vocations et malheureusement cette année je n'aurai pas la joie de vous rencontrer à Bayonne pour vivre avec vous les journées diocésaines des jeunes mais je l'espère que nous nous retrouverons en 2021 pour les vivre ensemble. Cette année le pape François nous a donné pour thème « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Vous pouvez retrouver ce verset dans l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 7, verset 14. Je vais vous faire un bref résumé de ce passage. Dans ce passage on nous raconte que Jésus ne reste pas indifférent face à la sépulture d'un jeune homme, fils unique d'une femme veuve. Jésus voyant cette femme qui souffre est saisie de compassion et donc va s'approcher du cercueil, le toucher et le jeune homme va ressusciter. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. En relisant ce passage actuellement, en période de confinement, j'ai pu me poser trois questions. La première, quel était l'événement que j'avais pu vivre dans ma vie qui était difficile, qui avait été une épreuve pour moi ? Deuxième question, comment j'avais pu traverser cette épreuve, comment j'avais pu l'affronter pour continuer à avancer ? Et la troisième, comment Dieu m'avait aidé dans cette période ? Une fois que j'avais pu trouver mes réponses, j'ai pu me lever et continuer. J'ai rendu grâce au Seigneur et puis j'ai prié. La prière, c'est notre arme actuellement. Elle nous permettra de nous lever et de continuer à avancer et de lutter et de ne pas perdre espoir. Jeune homme, je te le dis, lève-toi, lève-toi. Il est pour chacun d'entre nous. Il est cet acte d'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. Car c'est à ce moment qu'il vient à notre rencontre, nous toucher et nous dire de continuer à avancer. Car il est toujours là. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques. Au revoir et à très bientôt.